Cima, Annie et Geneviève seront demain sur les lignes de piquetage, aux côtés de leurs collègues en santé. Au niveau des laboratoires, les gens sont plus frileux à faire la grève habituellement, mais là, c'est comme un cri du coeur. Les gens sont épuisés puis ils voient pas les conditions s'améliorer. Ça l'attire pas les jeunes non plus. Le principal accrochage, l'augmentation salariale. Les syndicats demandent 20 % sur trois ans. Le gouvernement, actuellement, nous offre 10,3 % sur cinq ans. Alors la différence est énorme encore. On n'a même pas l'occasion d'en discuter. Une semaine qui s'annonce difficile pour les usagers du réseau de la santé, avec en plus la grève des infirmières affiliées à la FIC mercredi et jeudi. Juste pour les cinq hôpitaux du CHU de Québec, ça représente un peu plus de 2000 rendez-vous reportés ou annulés. Pour de la routine, pour des spécimens qui sont pas considérés comme urgents, il va falloir prioriser. Donc c'est certain qu'il va y avoir des délais supplémentaires. En réadaptation, c'est sûr qu'on va voir seulement certains patients spécifiques qui nécessitent plus des soins plus urgents, si on veut, et tous les autres vont traîner sur nos listes d'attente. Les services aux urgences et aux soins intensifs seront maintenus à 100 %. Pour les autres départements, le niveau de services offerts variera. Ceux et celles qui n'ont pas été appelés sont invités à se rendre à leur rendez-vous. Je sais que ça dérange beaucoup, des grèves, mais ils risquent que... voulez-vous, c'est leur choix. Bien, je vois ça positif. Je pense que ça va être bon pour eux. Les syndicats espèrent, avec cette grève, faire avancer plus rapidement les négociations. Là, c'est un coup de semence demain. On verra par la suite. On n'est pas capable de vous annoncer ce sera quand. Mais on est sérieux. Parce que le vote qu'on a pris à plus de 95 %, c'est un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Est-ce que vous avez eu vos pancartes de prêtres? Oui, bien sûr, on a plein de pancartes de prêtres. Puis on voit une vision plus long terme aussi. Si jamais ça ne débloque pas après une première journée de grève, les pancartes vont se continuer dans les autres journées aussi. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. Oui, oui, on est prêts.